bonsoir à tous heureux de vous retrouver chers amis en ce lundi 3 juin 2024 23 heures du québec avec une petite intervention de dernière minute parce que il ya des choses très 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 importante qui se produisent en ce moment au niveau du climat on le voit c'est pas une année comme les autres ça a pris du temps avant que ça décolle ici au québec là aujourd'hui on est une belle journée 30 ou 32 ou 33 degrés c'est ce qu'on souhaite d'ailleurs si on les a pas ces belles journées là habituellement les gens s'en vont dans le sud donc c'est parce qu'il n'y a aucune rationalité je vous ai dit qu'on était le 3 juin 2024 oui 23 heures une heure du québec merci d'être avec moi beaucoup de sujets dont je vais aborder avec vous que je veux vous partager mais faut qu'on ait de la rationalité dans tout ce qu'on fait parce qu'on semble avoir perdu la rationalité c'est certain que c'est pas les c'est pas les gens de l'extrême gauche qui nous gouvernent qui ont de la rationalité ils sont complètement irrationnel on l'a vu dans les dernières années années de gouvernance surtout dans les pays occidentaux comment des ces gens-là sont irrationnels mais d'avoir 32 33 degrés au québec ou en france c'est comme anormal puis on part en hystérie collective ben pas nous autres mais les médias corrompus alors que ces mêmes médias-là vont avoir de publicité pour te proposer de partir dans le sud quand il fait trop froid ou il fait pas beau ici donc branche toi est ce que 30 32 degrés c'est un drame juste quand ça se passe chez nous parce qu'on n'a pas besoin de voyager ou c'est un drame au mexique c'est un drame à cuba dans toutes les belles îles où il fait beau et chaud ben si c'est si dramatique que ça tu devrais pas permettre la publicité des agences de voyage c'est complètement gaga tout le monde veut du beau temps c'est comme la vie est tellement plus facile l'agriculture va mieux tout va mieux mais pas de rationalité quand je te dis pas de rationalité pas de rationalité ces derniers temps on a vu qu'en ce moment et on est dans un changement de cycle très 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 grand on pourrait dire majeur plusieurs cycles en même temps qui se croisent et dans ce changement de un de ces changements de cycle-là il te les changements économiques sociaux politiques céleste cosmique mais tu les changements climatiques aussi qui sont cycliques et là on a vu ces derniers temps des inondations partout on va retourner d'ailleurs voir ça de la pluie de la pluie de la pluie pendant des années on dramatisait parce qu'il y a une place de la sécheresse on pense qu'on te met dans la tête dans l'irrationalité des médias gauchistes alarmistes que tout l'ensemble de la planète est en sécheresse qu'il va manquer d'eau puis que alors que c'est complètement déformé la réalité c'est pas parce qu'un endroit il fait froid qui fait trop partout parce qu'il fait chaud qui fait chaud partout que de la pluie que de la pluie partout et qui fait sec c'est sec partout dans une conférence voilée à la chaîne parce qu'on a vu ces derniers temps on a parlé beaucoup de géoingénierie surtout avec les inondations de dubaï entre autres ou des émirats arabes unis où on a admis qu'il y avait de la géoingénierie dans une référence voilée à la chine le ministre indien de la défense rajnat singh a récemment laissé entendre que le pays la chine pourrait utiliser la météo comme arme à des fins stratégiques et ça c'est pas nouveau je t'en ai parlé les États-Unis l'ont utilisé pendant la guerre du vietnam la guerre d'indochine en provoquant des moisses des des moussons hallucinantes et d'autres types de tempêtes aussi pour naturellement embêter les forces armées adverses a récemment laissé entendre que le pays pourrait utiliser la météo comme une arme à des fins stratégiques des rapports indiquent que la guerre climatique pourrait donner à la chine un avantage dans les conflits futurs modifié la météo pour obtenir des gains de guerre est un vieux concept qui a été utilisé lors de guerres précédentes alors qu'est ce que la guerre météorologique donc c'est pas des conspirations tout ça est complètement vrai est-ce une coïncidence ou un complot les conduites d'eau ont éclaté à atlanta provoquant des pannes et des perturbations majeures il y a eu une autre panne d'eau dans tout l'état de l'aïroir après l'éclatement d'une conduite principale d'eau wow ça sans compter les quatre ou cinq millions de poulets qui sont morts dans un incendie d'une usine ou une espèce de grande ferme de poulets on sait la chaîne d'alimentation depuis quelques années connaît des des malchances comme ça une forte éruption explosive du volcan canne la honne force des évacuations aux philippines on sait beaucoup de l'activité volcanique et sismique dans ce qu'on pourrait peut-être qualifier de grand minimum moderne solaire on pense qu'on s'en va qu'on est déjà entré dans une espèce de grand minimum solaire moderne faisant référence au grand minimum de mandor du 16 17e siècle cette décennie je pense vous savez changer la vie amener de la peste de la famine des gars des conflits du froid de la pluie tout ce que tu peux imaginer et des pandémies et des des pestes au bangalore on a battu des records de précipitations de juin vieux de 133 ans en inde des graves inondations dans le sud de l'allemagne font quatre victimes et obligent des milliers de personnes à évacuer regarde les images te laisserai tout ça dans la boîte de description des violentes tempêtes et des fortes pluies au texans et en oklahoma ça continue il y en a eu plein en mois de mai 28 mai essaim seismique détecté dans la caldera de las canadas à ténérife éruption solaire on en a beaucoup faut se préparer il y en a plein d'autres en vue à venir des cyclones ravage le bangladesh des violents orages provoque une graille destructrice dans le nord est de denver on a vu des centaines des milliers de panneaux solaires être détruits on a vu la grêle en arabie saoudite on a vu la grêle puis grosse comme des pamplemousses là en espagne des villes complètement inondées complètement hallucinant 29000 éruptions commencent au nord de grindavik les fontaines de lave atteignent 50 mètres près de hauteur 50 mètres de hauteur près en island une forte rivière atmosphérique apportera des fortes pluies des inondations dans le nord ouest du pacifique aux états unis une autre éruption solaire x 1.4 éclate dans la région 36 97 rivière atmosphérique de fin de saison aura lieu et aura un impact sur washington oregon avec des fortes pluies ça c'est pour aujourd'hui et demain probablement des orages qui sont très forts et de fortes pluies sont prévues dans la vallée du mississippi le plateau d'ozark et les plaines du sud aux états unis nouvelle éruption volcan qui la oa couleur de code d'aviation élevé au rouge à hawaii le volcan est entré encore une fois en éruption tôt lundi matin mais on dit que selon les responsables que l'éruption sur la grande île de l'état ne constitue pas une menace immédiate pour la vie humaine ou les infrastructures critiques donc on retourne dans cet spectaculaire événement qui avait eu lieu il ya deux ans je pense à qui la loi complètement hallucinant mais ça recommence tout ça peut-être avec l'influence de ces activités solaires ces protons neutrons ces radiations cosmiques qui s'en viennent vers la terre avec ses vents solaires et ses éjections coronale j'ai rempli de radiation chers amis on a beaucoup beaucoup de choses qui s'en viennent beaucoup beaucoup de choses on n'est pas sorti du bois et je peux dire une chose tout est en train de se transformer tout en train de sortir aussi au grand jour imaginez-vous que ford annonce des pertes ahurissantes sur chaque véhicule électrique vendu en 2024 le docteur fauci était sur la sellette aujourd'hui à washington il était confronté à tout un interrogatoire par les élus du congrès du sénat américain les démocrates lui ont fait la vie facile mais les républicains certains en particulier dont le sénateur ron paul l'ont fait transpirer mais ça donnera pas grand chose on pourra sûrement du côté de ces gens là continuer à vivre en liberté comme ceux qui nous ont envoyé en guerre contre l'irac et saddamson qui ont provoqué la mort d'un million d'innocents irakiens tout ce monde là se promène en liberté a aucune aucune préoccupation sur la conscience je veux dire une chose waouh prépare toi l'été va être très difficile je sais pas comment on va se rendre à l'automne c'est parti